Osé s'attaquer à des icônes comme Sartre ou Freud, il s'est attiré les foudres d'une bonne partie de l'intelligentsia française. Après les attentats du 13 novembre à Paris, ses propos sur l'islam et la politique étrangère de la France ont déclenché une polémique peut-être encore plus violente. On l'a accusé de tout et son contraire, islamophobe pour les uns, défenseur des djihadistes pour les autres. On lui a même reproché de faire le jeu du Front National. Il répond aujourd'hui dans le miroir aux alouettes, principe d'athéisme social chez Plon. Un livre où l'on découvre aussi un homme profondément attaché à sa Normandie natale, où il a créé l'université populaire de Caen et l'université du goût, ouverte à tous. Michel Onfray est notre invité. Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Dans quel état d'esprit avez-vous écrit ce livre que vous définissez comme un genre d'autobiographie politique ? Est-ce que vous étiez blessé, meurtri ou juste en colère après toutes les critiques qui se sont abattues sur vous ? Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Je ne crois pas être un homme de ressentiment. Je suis un homme de mémoire, mais pas un homme de ressentiment. Le ressentiment, c'est la mémoire méchante. La mémoire n'est pas obligée d'être méchante. Il suffit qu'elle soit fidèle. Et quand Olivier Poivre d'Arvor, qui dirigeait France Culture, s'est retrouvé à la porte, il m'a sollicité pour un livre d'entretien sur la politique en me disant que mon image était un petit peu brouillée dans les médias et que ce serait peut-être bien de faire un livre d'entretien. J'ai consenti à ce livre d'entretien qui finalement n'a pas été un livre d'entretien parce que j'ai fait 300 000 signes en 10 jours et que j'ai fait ce livre un peu tout seul. Et Olivier me pardonnera. Mais donc effectivement, ça ressemble à quelque chose comme une autobiographie politique. Mais est-ce que vous étiez préparé à des critiques aussi dures ? D'une certaine manière, je le suis depuis mon premier livre. Quand j'ai publié Le ventre des philosophes, vous savez, au dos, il faut toujours dire qui on est. Donc j'avais fait un petit truc en disant que Michel Onfray n'est ni parisien, ni agrégé, ni normalien. Il vit en province, etc. Alors mon éditeur n'avait pas trouvé ça très drôle. Il avait juste mis... Michel Onfray prépare un livre sur les cyniques. Et Pollack m'avait assassiné pour un livre que je n'avais pas encore écrit en disant que ce serait de toute façon un très mauvais livre, que tout avait été écrit sur ce sujet, etc. Le dernier livre écrit sur le sujet datait de 1854. Et j'ai trouvé ça extrêmement injuste. Mais je ne savais pas que c'était le comportement d'une certaine meute qui détruit les gens, qui détruit les livres, qui s'allie sur le principe comme ça. Donc j'ai découvert ça à ce moment-là. Ensuite, ça a été assez massif au moment de mon Freud. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent à gagner chez des psychanalystes qui n'obtiennent aucun succès et qui estiment que Freud leur permet tout de même de continuer à pratiquer leur pensée magique. Donc là, effectivement, il y a eu un déchaînement, libération, le monde. Enfin, tout ce monde-là signifiait que j'étais un type d'extrême droite, que je réactivais une pensée fasciste, que j'étais d'une certaine manière un nazi, puisque les nazis avaient pourchassé Freud et que je le pourchassais moi-même. Donc là, j'ai découvert à quoi ça ressemblait. Puis après, je me suis fait un petit peu une habitude, parce que ça s'est fait quand j'ai écrit un article sur Jean Solaire, dont je disais qu'il fallait lire le travail. C'est un vieux monsieur qui fait des livres intéressants et importants. Ça a été ensuite, je fais un livre pour Camus, ça devient un livre contre Sartre. Et puis, c'est quasi systématique aujourd'hui, donc j'en ai un peu fait mon deuil. Vous êtes blindé ? Oui. Alors, dans votre livre, vous évoquez un petit peu, pas trop, juste un chapitre, vos racines, votre village en Normandie, un monde de vrais gens, entre guillemets, comme Pierre Billot, par exemple, ce coiffeur pour hommes du village. Est-ce que ce sont eux qui vous ont inculqué les valeurs que vous défendez aujourd'hui ? Oui. Moi, je pense qu'être de gauche, c'est mener une vie de gauche. C'est pas dire qu'on vote à gauche, c'est pas dire qu'on a sa carte dans un parti de gauche, c'est pas dire qu'on est abonné à un journal de gauche. Ça, c'est trop facile. Et la gauche, pour moi, elle peut être parfois de droite, parce que c'est pratiquer la fraternité, c'est pratiquer la solidarité, c'est pratiquer la justice, c'est préférer la vérité à l'idéologie. Et ça, je l'ai appris auprès de gens modestes, simples, discrets, mon coiffeur, qui m'a appris un jour ce que c'était que la déportation, ce que c'était que le camp de concentration, un instituteur qui m'a appris ce qu'était le socialisme, le vrai, une institutrice qui, elle, était communiste. Et il y avait toujours de quoi se faire un sandwich au jambon ou ouvrir un orangina dans le frigidaire, parce que c'était une façon, à l'époque, qu'avaient ces vieux militants, laïcs et de gauche, de pratiquer la solidarité, simplement et de manière concrète. Et j'essaie d'inscrire mes pas dans ce lignage-là. Et Emile Legris, l'instituteur, vous a aussi fait découvrir les anarchistes. Non, alors ça, c'est Pierre Billot, le coiffeur, chez qui on pouvait lire Charlie Hebdo, déjà, La Gueule Ouverte, Harakiri, Nouvel Observateur, qui était un journal de gauche à l'époque, et puis un certain nombre de journaux de la presse locale, enfin, de l'Ouest France ou le journal de l'Ordre. Et un jour, il m'a effectivement dit, regarde un peu ça, il y avait des cahiers qu'on appelait les cahiers noirs et rouges. Et ma sensibilité de gauche a trouvé son sens et sa forme chez les anarchistes. Alors, ils sont divers et multiples, il y a des autoritaires, il y a des pragmatiques, il y a des Allemands, il y a des Français, il y a des individualistes. Mais j'ai découvert Proudhon, et c'est un socialisme pragmatique et concret auquel je reste attaché. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mourir pour des idées, ça vous parle, Michel Enfray ? Ah oui, parce que, d'une certaine manière, j'ai un peu appris l'anarchie chez lui aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les grands textes de Macno, de Bakounine ou de Kropotkine. Il y avait aussi cette façon d'être anarchiste, une façon un peu française, comme il y a eu des Sébastien Faure, des gens graves au XIXe siècle. Et j'aimais bien le Brassens qui disait, mais moi j'aime si peu les flics que je traverse la rue dans les passages cloutés parce que je n'ai pas envie d'avoir affaire à eux. Et c'était une façon très libertaire de se comporter à l'endroit de l'ordre et de l'autorité qui m'intéresse un peu plus que les vociférations du genre, il faut prendre les bourgeois avec la tribu du dernier curé ou ce genre de choses. C'est une anarchie très efficace, celle de Brassens. Alors vous dites qu'il n'y a plus de place en France pour le débat, or vous êtes sans doute le philosophe le plus invité sur les plateaux de télévision. Mais si je vous ai bien compris, vous trouvez que les plateaux de télé ressemblent de plus en plus à des tribunaux plutôt que des lieux de débat, d'échange ? Oui, alors ce n'est pas parce qu'on apparaît dans un média qu'on débat. On peut apparaître dans un média et se faire inviter, y compris par des gens qui nous reprochent d'accepter d'être invités et d'être partout alors que c'est eux qui nous invitent. J'ai droit à ça régulièrement sur d'autres antennes où je ne vais plus. Mais on y est invité juste pour s'y faire insulter. C'est-à-dire qu'on est invité, pas comme avec vous, je ne fais pas ça par flagornerie, mais je ne suis pas venu chez vous par hasard. Mais on est invité pour servir de punching ball. Et on dit, mais ça s'appelle un débat. Et le débat c'est, expliquez-nous, vous avez écrit ceci à telle époque dans tel journal de potache, à telle époque vous avez dit ça dans une radio suisse, vous avez fait une télévision en Allemagne dans laquelle vous disiez que, on sort tout ça du contexte et on dit, justifiez-vous, vous n'êtes pas fasciste, vous n'êtes pas nazi, vous êtes sûr, vous n'êtes pas antisémite, vous n'êtes pas sûr que vous ne faites pas le jeu du Front National ou ce genre de choses. L'émission se termine et on dit, mais vous voyez qu'il y a eu un débat. Et quand on a été positif dans un livre, on n'est jamais invité pour la positivité du livre, mais on est invité pour rendre possible une espèce de chose qui va rendre possible le buzz, qui permettra la reconduite de l'animateur parce qu'il aura fait des bonnes audiences. Donc je ne suis pas dupe du jeu médiatique. Et je pense effectivement que le jeu médiatique empêche le débat véritable. Et vous êtes très dur avec la presse. Vous dites que les prisonnières, à la fois des annonceurs et d'une pensée dominante, du politiquement correct. Ce n'est pas être dur, ça. Et vous parlez d'inquisiteurs, de procureurs, d'avocats généraux. Quand vous avez droit à des unes de presse qui font de vous le support du Front National ou les intellectuels revendiqués par le Front National, le monde fait ça avec une photo qui est un quart de page et qui est ma photo. Ça fait 13-14 ans que je fais une université populaire. On n'a jamais vu ces gens-là faire un reportage sur l'université populaire à Caen. Et d'un seul coup, je fais le jeu du Front National. Alors qu'en 2002, j'ai créé cette université populaire pour lutter contre les idées du Front National. Ce n'est pas être dur que de dire effectivement qu'ils se choisissent des ennemis qui sont quand même un peu étonnants. Je me suis étonné de voir qu'on préfère inviter Joe Estar comme rédacteur en chef invité dans Libération que moi qui défend une gauche depuis un certain temps. Donc le dire, ce n'est pas être cruel. Ce n'est pas dire des méchancetés. Non, non, c'est juste renvoyer une image qui me paraît être assez fidèle. Je crois que vous avez l'intention de lancer un média indépendant. Vous en êtes où ? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement ? Je voudrais qu'on puisse entendre la voix de l'université populaire, c'est-à-dire pas la voix de Michel Onfray, parce que ce n'est pas moi, ce sont aussi mes amis, une vingtaine d'amis, qu'on n'entend pas et qu'on n'invite pas et qu'on ne sollicite pas et qui disent pourtant des choses sur tous les terrains, épistémologie, philosophie générale, philosophie pour enfants, cinéma. Et donc je voudrais que ça puisse être le média de l'université populaire. Ça existe depuis 2002 ? Oui, depuis 2002. Et je souhaiterais aussi qu'on puisse y faire des émissions de longue durée, c'est-à-dire permettre à quelqu'un pendant une heure de dire ce qu'il a à dire sans être interrompu, sans être obligé de lui mettre trois invités devant le nez qui vont le questionner comme on passait jadis à la question. Je voudrais pouvoir aussi intervenir librement sans avoir d'obligation à jouer les jeux du cirque en me disant qu'il va falloir passer entre les crachats, les insultes et peut-être qu'on n'aura même pas l'occasion de placer une idée. Donc prendre le temps justement du débat, de l'échange, de la proposition et librement parce qu'on est dans un bénévolat complet, donc on n'aura pas de compte à rendre à des annonceurs ou à des gens qui nous demanderont de faire de l'audimat ou de vendre quoi que ce soit. Et ça devrait commencer quand ? Dans le mois qui suit, là on a le matériel, on a tout ça, on a le lieu, on est en train de se former un petit peu et puis on travaille avec des gens qui sont en train de rendre diffusables, je n'ai pas le vocabulaire technique pour tout ça, mais plus d'une dizaine d'années de prise de vue, donc maintenant c'est pour bientôt. Et alors est-ce que pour vous un philosophe se doit d'intervenir dans le débat public ? Vous pensez qu'il peut, qu'il doit tenter de faire bouger les lignes ? Il y a plusieurs façons d'être philosophe et moi je n'ai jamais été de ceux qui disaient un chat n'est pas philosophe, un tel n'est pas philosophe, je ne distribue pas des bons points de celui-ci est un philosophe ou celui-ci n'est pas un philosophe, il y a des philosophes, des philosophies, certains sont des philosophes concentrés sur un sujet, une question, ils sont dans le méditatif, ils sont dans le travail de cabinet, de bureau, dans une édition un peu pointue et technique, universitaire, je n'ai rien contre eux, donc ils peuvent très bien travailler sur un sujet comme, je ne sais pas, le concept de droit chez les bnitz, et puis voilà. Il y a d'autres philosophes qui peuvent intervenir dans la cité, et je pense effectivement qu'on ne peut pas se contenter d'écrire des livres, il faut pouvoir intervenir dans la cité, parce que c'est la grande tradition de la philosophie depuis toujours, on a ça dans l'antiquité, un philosophe c'est d'abord quelqu'un qu'on rencontre sur l'agora ou sur le forum, et qui rencontre des porte-fées, des charpentiers, des potiers, des tisserands, et pas du tout un professeur qui parle devant des élèves bouche bée. Non, je suis pour l'arène, pour le débat public, il faut rencontrer les gens, le monde, et surtout penser le monde, c'est-à-dire il ne faut pas penser les pensées qui pensent le monde, il faut penser le monde réellement, directement. Vous écrivez par exemple, comprendre n'est pas excuser, expliquer n'est pas valider, analyser n'est pas bénir, réfléchir n'est pas absoudre. Est-ce que ça c'est une pique à Manuel Valls ? Non, ça l'est devenu, parce qu'on peut même se demander si ce n'est pas Manuel Valls qui répondait à ce que je disais précédemment, mais le travail du philosophe est un travail de généalogie. C'est-à-dire que moi, mon problème n'est pas de dire Marine Le Pen est une fasciste, qui réactive la pensée d'Adolf Hitler, et qui, si elle était au pouvoir, ouvrirait des camps de concentration, c'est facile de dire des choses pareilles. Ma question est, pourquoi 30% des gens votent pour Marine Le Pen ? Ma question n'est pas de dire, il y a des gamins qui descendent avec des mitraillettes dans la rue, et qui, à coup de Kalachnikov, tue des innocents, c'est la barbarie, c'est le retour de la sauvagerie, ou ce genre de choses. Ma question est, pourquoi des jeunes font-ils ce genre de choses ? Si un philosophe... Et pour Manuel Valls, essayer de comprendre, c'était excusé, c'est ce qu'il avait dit, ce qu'il avait théorisé. Oui, mais vous savez, Manuel Valls, ça compte pour rien dans le domaine de la pensée, donc c'est pas lui qui est ma mesure. Mais je pense que... Nietzsche est ma mesure, en revanche. Et quand Nietzsche pose la question de la généalogie, il fait le travail que devraient faire les journalistes, que devraient faire les historiens, que devraient faire les historiens.